Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Ce 12 avril 2016 a eu lieu la sortie d'un jeu très attendu, Dark Souls 3, le quatrième opus de la série Souls, créé par la société From Software en 2010. Je vous propose donc aujourd'hui de revenir sur l'histoire de From Software, une société créée dans les années 80, qui a longtemps été fidèle à la PlayStation. C'est d'ailleurs la sortie de la PlayStation 1 qui lancera la société dans l'industrie vidéoludique, réputée pour proposer des jeux très exigeants avec un excellent gameplay, dans des univers très sombres, la société japonaise conçoit des actions RPG très typées occidentales, Demon's Souls, Dark Souls, récemment Bloodborne, From Software a aussi exploité d'autres licences moins connues. Arrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur la société From Software. Alors la société From Software commence donc en 1986, la société est fondée à Shibuya, un des quartiers les plus animés de Tokyo, et son activité au début consiste en la conception de logiciels de bureautique, grâce à l'essor de la micro-informatique. Ils ne sont que 4 à travailler, la société arrive à survivre malgré une forte concurrence, les fondateurs commencent à avoir de plus en plus d'ambition, et pensent qu'il est temps de diversifier ses activités pour perdurer. En interne, ils décident de se lancer dans le jeu vidéo en travaillant sur un prototype de moteur 3D dès 1990, en vue à la première personne, un déclic va avoir lieu ce mois d'octobre 1993, 300 développeurs sont conviés à la toute première conférence de presse de la PlayStation, les dirigeants semblent conquis par la première console de Sony, diversifier ses activités va donc dorénavant passer par la PlayStation. Étant novice sur le marché, Sony n'a pas de studio interne qui développe des jeux vidéo, à la différence de Sega ou Nintendo, Sony ne peut donc compter que sur des développeurs tiers, toutes les offres sont bonnes à prendre. Après quelques recherches, FromSoftware constate que la PlayStation, à sa sortie, ne propose pas de jeu de rôle, une porte s'ouvre alors pour la société qui va utiliser sa démo 3D pour concevoir un véritable jeu vidéo, son premier jeu sort peu de temps après la sortie de la PlayStation, le jeu s'appelle King's Field, et propose un RPG en vue à la première personne dans un univers heroic fantasy, typiquement le genre que l'on pouvait facilement trouver sur PC à l'époque. King's Field ne sortira qu'au Japon, mais lance une série, et surtout FromSoftware dans le monde du jeu vidéo, on découvre avec ce jeu une ambiance très occidentale, loin des stéréotypes japonais, kawaii et compagnie, King's Field n'est pas non plus un jeu très facile, et ses particularités, FromSoftware n'est pas près de deux s'en séparer, même 20 ans après. Après ce premier essai, FromSoftware lance une suite, King's Field 2, qui cette fois sortira mondialement, mais un peu comme la numérotation de Final Fantasy, King's Field 2 sera renommé King's Field tout court, à sa sortie aux Etats-Unis. Ce deuxième opus offre une aventure avec plus de complexité, des pièges mortels, des donjons labyrinthiques, et toujours cette ambiance sombre, typée occidentale, épaissée. Au fil des années, la société FromSoftware va développer de nombreuses séries de jeux vidéo, donc je vous propose de faire un petit tour de ces différentes séries. King's Field se verra doté de deux autres jeux en 1996 puis en 2001, et la série s'arrêtera, puisque FromSoftware va travailler sur un nouveau jeu, Armored Core, qui comptera au total une bonne dizaine de jeux, uniquement sur PlayStation 1 et 2 et sur la PlayStation Portable. Il faudra attendre Armored Core 4 en 2007, pour apporter la série aussi sur les consoles Xbox. La série Armored Core sont des jeux de tir en vue à la troisième personne, où l'on contrôle un méca, un robot de combat, dans un monde apocalyptique, où la population survit dans des sous-sols, et où deux grosses entreprises puissantes se font la guerre à l'aide de robots, on y incarne un des pilotes de ses armures mobiles, les Armored Core, dans une série de missions, et on dispose d'un large éventail d'armes destructrices, on peut modifier et personnaliser son méca. Chaque jeu Armored Core, il y en aura cinq au total, se verra ajouter d'extensions, qui sont aussi des jeux à part, Project Phantasma, Master of Arena, Silent Line, Nexus ou Last Raven. Les jeux seront aussi adaptés en manga, la série s'achèvera avec Armored Core 5, sorti en 2012, sur PlayStation 3 et Xbox 360, qui sera suivi l'année suivante de Armored Core 5 Verdict Day, le 15ème et dernier jeu de cette série, de simulation en temps réel de robots mecha. En 1998, From Software se lance aussi dans le jeu d'aventure, avec Echo Knight, un genre de survival horror en vue à la première personne, qui n'utilisera pas d'arme à feu, le jeu se classe plus dans le genre magie, mysticisme, et le premier et deuxième opus de cette série ne sortiront qu'au Japon, il faudra attendre 2004, le 3ème et dernier jeu Echo Knight Beyond, pour le voir en Occident, en gardant ce gameplay et cette ambiance originale, à base de fantômes et de science-fiction. En même temps, Keiko Knight, From Software lance en 1998, Shadow Tower, qui n'aura droit qu'à deux jeux, l'autre c'est Shadow Tower Abyss, sorti en 2003 uniquement au Japon, les deux jeux sont très inspirés de King's Field, avec toujours cette ambiance sombre, et une certaine difficulté, il s'agit d'actions RPG, mais où étonnamment, on ne gagne pas vraiment de points d'expérience, comme dans tous les RPG classiques, notre force augmente quand même au fil de l'aventure, on y explore des donjons, on récupère des items, et on parle à des PNJ. Durant les années 2000, From Software développera d'autres RPG, qui n'auront pas forcément de gros succès, comme Eternal Ring ou Evergress, Lost Kingdoms marchera un peu mieux que les autres, il est aussi connu sous le nom de Rune, ou encore les Royaumes Perdus en France, les deux jeux de cette série sortiront par ailleurs en exclu sur la Gamecube, il s'agit en fait d'un RPG, mais qui se joue à l'aide de cartes. En 2002, From Software lance les jeux Otogi, Meet of Demons, puis en 2003 Immortal Warriors, cette fois ils sont en exclu sur la Xbox, et édités par Sega en dehors du Japon, on s'écarte alors des univers PCistes, RPG occidentaux, pour entrer dans un univers médiéval japonais, et les questions de sabres ancestrales, de démons et de ténèbres tout de même, From Software ne s'écarte pas complètement des univers sombres qu'ils savent si bien créer. On y incarne différents guerriers, chacun a ses propres pouvoirs, ses propres sorts, dans un hack and slash très dynamique, qui recevra deux bonnes critiques. From Software va également sortir d'autres jeux, qui n'auront jamais de suite, comme Thousand Land en 2003, Q-On en 2004, ou encore Metal Wolf Chaos, Uncharted Arms et Chrome Hounds en 2006. Parallèlement, From Software va développer une nouvelle série, se rapprochant des jeux Armored Core, la série s'appelle Another Centuries Episode, et met en scène des mechas dans un univers futuriste, inspiré aussi d'animes célèbres du Japon, dont trois Gundam. En vue à la troisième personne, on réalise des missions aux objectifs parfois cachés, on peut tirer de loin ou faire du corps à corps, on peut évoluer soit sur Terre, soit dans l'espace, toute la série, six jeux dont un sur PSP, ne sortiront qu'au Japon sur PlayStation 2 et 3. Finalement, la plupart des jeux de From Software sont quasiment inconnus, du grand public occidental et français en particulier, car ils ne sortent que très rarement des frontières japonaises. C'est pour ça que le studio From Software s'est vraiment fait connaître avec la série Souls, et moi-même ayant été surpris de voir la liste des jeux From Software, des séries ultra populaires au Japon, mais vraiment inconnues en Europe. Alors avant de passer à la série Souls, justement, From Software a récupéré une licence en 2004, Tenshu, qui a été racheté à l'éditeur Activision. La série avait débuté en 1998, développée par Akir. Maintenant, c'est From Software qui va pouvoir exploiter cette licence de combat de ninja dans un médiéval japonais. From Software sera par contre éditeur du jeu, ils développeront certes un jeu sur PlayStation Portable, mais le reste de la série est développée par K2 LLC. En 2009, pour le dernier épisode de la série en date, Tenshu Shadow Assassin, Akir développera la version sur Wii, et From Software la version PSP. Alors c'est un petit peu le bazar avec cette série, qui est passée de main en main de différents développeurs pendant ces quelques années. Allez, un dernier petit jeu, encore du ninja, avec Ninja Blade, sorti en 2009 sur Xbox 360, un jeu d'action avec des sabres, des katanas, dans un gameplay assez similaire à du Ninja Gaiden, ou Devil May Cry, mais qui intègre aussi du QTE, et sera considéré par certains comme le troisième opus d'Otogi, car on retrouve pas mal d'éléments similaires. Alors avant le début de la série Souls, on voit que la société From Software n'était pas forcément connue par la plupart des joueurs, beaucoup de jeux étaient sortis uniquement au Japon, et rarement sur plusieurs supports. Pour l'édition et la distribution de leurs jeux, From Software avait l'habitude de le faire eux-mêmes, pour le marché japonais, et pour l'international, faisait appel à d'autres éditeurs, tels que Ubisoft, Banpresto, Sega, Microsoft Game Studio, ou encore Sony. Pour lancer leur nouvelle licence, From Software va faire confiance à Sony au Japon, Atlus en Amérique du Nord, et surtout Bandai Namco en Europe. En 2004, un certain Hidetaka Miyazaki a intégré l'équipe de From Software, après avoir travaillé aux Etats-Unis chez Oracle Corporation. Le monde du jeu vidéo l'intéressait de plus en plus, et se voit devenir rapidement producteur de la série Armored Core, pour trois opus. En 2008, From Software souhaite revenir à sa toute première licence, King's Field, pour le moderniser un petit peu, et en faire un grand jeu. From Software n'a pas pour habitude de faire des jeux AAA, mais se lance quand même dans un nouveau jeu, et c'est Hidetaka Miyazaki qui sera le producteur. Ce jeu, c'est Demon's Souls qui sortira en 2009 sur PlayStation 3, et deviendra quelques mois plus tard le meilleur action RPG de la console, atteignant un total d'1,7 millions d'unités vendues à travers le monde. Les principales similitudes avec King's Field seront bien sûr la grande difficulté, qui est un moyen de gratifier le joueur lorsqu'il réussit sa mission, mais aussi ce côté très sombre, un action RPG très occidental, qui plaira forcément aux occidentaux. Atlus, qui est dite en Amérique du Nord, dira même que Demon's Souls sera une, voire sa meilleure vente sur le territoire, depuis la création d'Atlus USA. Non seulement succès commercial, le jeu est aussi un gros succès critique, qui félicite les innovations dans le gameplay, le jeu est très exigeant, la bande sonore ainsi que le mode multijoueur en ligne. Clairement destiné aux hardcore gamers, aux masochistes comme diront certains, Demon's Souls reçoit de nombreuses récompenses, et lance une nouvelle série qui rendra la société From Software mondialement connue. Devant toutes ces acclamations, From Software se lance dès 2010 dans une suite, qu'ils nommeront Dark Souls, et sera uniquement édité par Bandai Namco Games, qui mettra tout en oeuvre pour faire parler du jeu. Cette fois, le jeu sort sur PlayStation 3, mais aussi sur Xbox 360 et PC, et recevra encore plus d'éloge que son prédécesseur. On regarde bien sûr le gameplay exigeant, la difficulté est même rehaussée, et la noirceur du titre encore plus noire, avec une durée de vie très importante, plus de 60 heures de jeu. Ce Dark Souls sera considéré comme un des meilleurs jeux de cette 7ème génération, et influencera bien d'autres jeux, tels que Destiny ou Lords of the Fallen. La suite Dark Souls 2 est annoncée en 2012, des rumeurs annoncent que la difficulté du jeu sera revue à la baisse, car paraît-il que beaucoup de joueurs n'achètent pas le jeu à cause justement de sa trop grande difficulté. Pour couper court, Brian Ong, de chez Bandai Namco, annonce la couleur à l'E3 2012, Dark Souls 2 sera vicieusement difficile, viciously hard. Les fans de la série sont ravis, la série Dark Souls est un véritable challenge, et ne tombe pas dans la casualisation du jeu vidéo. Il existe une grande fierté de la part des joueurs à avancer dans le jeu. Dark Souls 2 sort finalement en mars 2014, mondialement, édité par Bandai Namco sur PS3, Xbox 360 et PC. Le jeu sera plus tard remasterisé sur les consoles de 8ème génération. Cette fois-ci, Hidetaka Miyazaki ne participera pas à la production du jeu, car il travaille sur un autre projet chez From Software, celui de Bloodborne, et ne peut pas donc être sur les deux jeux à la fois. Afin de ne pas décourager les novices de la série, beaucoup d'items sont offerts au début du jeu, des points de vie principalement, mais se font plus rares au fur et à mesure. Pour les plus balèzes et les plus persévérants, Dark Souls 2 propose non pas une New Game Plus, ni deux, mais jusqu'à sept New Game Plus. Par ailleurs, le moteur graphique est largement amélioré, l'intelligence artificielle aussi, l'univers n'est pas forcément plus vaste que le premier Dark Souls, il est plus riche et offre plus de liberté pour le joueur. Durant l'année 2014, trois DLC seront proposés pour enrichir le jeu un peu plus. Évidemment, comme les opus précédents, ce troisième épisode est un énorme succès commercial et critique. Parallèlement au jeu Souls, From Software lance Steel Battalion Heavy Armor sur Xbox 360 en 2012. Il s'agit du troisième jeu de cette série. Il est édité par Capcom qui avaient eux-mêmes conçu les deux opus précédents. Cette fois-ci, ils ont confié le développement à From Software pour ce troisième opus. C'est plutôt étonnant de la part d'une grosse société comme Capcom mais qui montre que From Software fait enfin partie des grandes sociétés japonaises du jeu vidéo, un gage de confiance. Ou alors, Capcom n'avait vraiment pas envie de s'emmerder avec cette licence. Ce style battalion recevra d'ailleurs des critiques très décevantes, compatibles Kinect mais injouables avec, 38 sur 100 sur Metacritic pour se faire une idée. Alors comme je le disais, Hidetaka Miyazaki n'avait pas participé à Dark Souls 2 puisqu'en effet, il était producteur sur le jeu Bloodborne, un projet ambitieux. On le retrouve encore une fois la patte, le talent de From Software. Par ailleurs, en mai 2014, From Software est racheté par Kadokawa Corporation, une grosse société japonaise dans l'édition de jeux vidéo, de livres, de mangas et de films. Du coup, Miyazaki étant devenu un des principaux artisans de l'explosion de From Software avec la série Souls qui a fait de la société une référence avec une excellente image auprès du public. Il est nommé PDG de l'entreprise et tient donc en 2014 deux casquettes, PDG et producteur de Bloodborne. Amoureux de littérature et d'aventure, Miyazaki voulait concevoir un autre jeu bien différent de la série Souls. On trouve malgré tout quelques similitudes mais les jeux ne sont pas vraiment pareils. Sony avait approché From Software afin qu'il réalise un nouveau jeu pour leur PlayStation 4 de façon exclusive. Sony ne voulait vraiment pas de Demon's Souls 2 mais une véritable nouvelle licence. C'est ainsi que le projet Bloodborne va naître et se rapprochera plus de l'univers lovecraftien et gothique plutôt que de l'heroic fantasy. Mais bien sûr, la marque de fabrique de From Software s'est proposé des jeux sombres et très difficiles et ce sera le cas de Bloodborne qui sortira mars 2015 et recevra comme prévu d'excellents retours critiques. Le jeu se vendra bien, recevra de nombreuses récompenses tout le long de l'année. Un des meilleurs RPG de l'année mais sera quelque peu éclipsé par la sortie deux mois après la sienne de The Witcher 3 qui propose un jeu de la même trempe et de la même ambition. Surtout, The Witcher 3 est sorti aussi sur Xbox One et PC. Les exclus, c'est pas mal mais ça fait vendre moins de jeux. Pour l'heure, on ne sait pas trop si un Bloodborne 2 est en cours de développement mais en tout cas, cette année, un des jeux les plus attendus c'est bien sûr Dark Souls 3 qui sort donc ce 12 avril 2016 et qui va prétendre à être le RPG de l'année. Dark Souls 3 est donc sorti sur PS4, Xbox One et PC. C'est le quatrième opus de la série Souls, sans doute le dernier. Miyazaki, après la sortie de Bloodborne est revenu à la production du jeu. Depuis le 3 et la Gamescom 2015, les images et les vidéos affluent. on en sait un peu plus sur le jeu qui est déjà sorti depuis fin mars au Japon. Ce petit décalage entre la sortie japonaise et mondiale est en gros une mini exclue pour Sony puisque la Xbox One ne se vendant pas au Japon, si les japonais achètent le jeu ce sera sur PS4. Bref, d'ici quelques jours de nombreux let's players vont se lancer dans des séries de vidéos sur YouTube, probablement. Le jeu m'intrigue donc je pense que j'irai en voir quelques-unes pour me faire une meilleure idée de cette nouvelle sortie. Pour conclure cette vidéo sur l'histoire de la société From Software, pour ma part, ce qui me venait à l'esprit j'étais loin de me douter que l'entreprise avait été créée dans les années 80 et surtout qu'elle a commencé le jeu vidéo en même temps que la PlayStation, un support que From Software a longtemps privilégié par rapport à la Xbox. Dès le début, From Software a produit des RPG, pas forcément innovants mais l'ambiance qu'il proposait était tellement rare sur console, c'était typiquement le genre de RPG occidental que l'on retrouvait sur PC. Ensuite, From Software s'est essayé sur une multitude de genres, a su exploiter à fond sa licence de combat de mecha avec Armored Core. Je n'ai pas mentionné tous les jeux de From Software ou tous les épisodes de chaque série qui auraient été un petit peu fastidieux et de petites entreprises, From Software est aujourd'hui devenue une grosse société qui impose le respect pour la qualité de ses titres, ses atmosphères particulières, ses gameplays exigeants à déconseiller aux joueurs lambda mais plutôt à ceux qui aiment le challenge, c'est la marque de fabrique de From Software et ne l'ont pas quitté depuis leur début dans l'industrie vidéoludique en 1994. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère que ça vous aura plu et permis d'en savoir plus sur la société From Software. J'espère que vous en aurez appris autant que moi, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu. Merci de votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique sur ma chaîne. A bientôt. Ciao. Ciao.